On est avec Alexandre, bonsoir Alexandre, bravo, ça y est c'est fait, Vesul est temps, National 3, c'était une rencontre compliquée, vous avez ouvert le score, l'ASM est revenu dans cette partie, vous avez marqué deux buts en fin de seconde période, et ça y est, maintenant c'est fait. Et voilà, la récompense est enfin là, c'était un projet de remontée, emmener Vesul au championnat de France, c'était un projet qui était à la fois ambitieux, attrayant, et puis aussi compliqué, il fallait restructurer beaucoup de choses, et on a beaucoup de travail devant nous, mais voilà, on a fait ce dernier match, on a eu des petits soucis qui nous ont freiné dans notre saison aussi, les problèmes administratifs, ensuite notre bêtise contre Lure, et voilà, et Ornan qui continuait à faire une saison extraordinaire aussi, donc voilà, je l'avais dit au mois de juillet que ça pourrait se jouer dans les dix dernières minutes du dernier match, ben voilà, ça s'est joué comme ça, après les joueurs ont, je pense, ce qu'ils méritent sur l'ensemble de la saison, maintenant voilà, le plus difficile commence déjà. Dans cette partie, vous avez au moins douze occasions franches de marquer ce deuxième but, quand on se rapproche tout doucement, c'est toujours plus compliqué, il y a eu de la crispation, tu as senti tes joueurs crispés ? Oui, plus le temps passe, plus le temps va nous manquer, et c'est ça qui est embêtant, difficile de se positionner entre de la gestion, et puis la recherche d'efficacité, donc voilà, il fallait bien qu'on essaie de trouver des solutions, voilà, Chahib continue à emmerder le monde, donc voilà, pour réussir à maintenir des équilibres, cette équipe, elle aime jouer, elle aime avoir envie de créer des occasions, créer du jeu, se créer des occasions, voilà, moi j'aime aussi quand on est beaucoup plus stable, beaucoup plus équilibré, efficace pour récupérer le ballon, donc voilà, c'est jamais facile avec ces joueurs-là, mais ils ont aussi beaucoup de mérite, on a fait une saison d'engagement assez extraordinaire, en termes de quantité d'entraînement et d'implication, beaucoup, beaucoup de joueurs, on est passé presque 90% de joueurs qui ont fait 90% de séances, donc voilà, les gens ont travaillé, on est fatigué, on n'est arrivé pas à faire basculer les choses, donc il faut s'accrocher, donc on s'est accroché, et je suis très content, je suis venu à Vesoul pour ramener le club au championnat de France, et bien je suis très content que les Vesuliens soient heureux aussi. Oui, comme tu l'as dit, c'est vrai que ça dénote une saison exceptionnelle, on n'avait perdu qu'une seule rencontre face à Lur qui est reléguée, c'est aussi un état d'esprit à un groupe exceptionnel pour arriver à tout ça. C'est un groupe qui a des manières de faire, qui étaient un petit peu différentes que celles que je percevais, donc voilà, il y avait beaucoup de témoins qui étaient plutôt à l'orange ou au rouge, donc voilà, il a fallu les empoigner les uns après les autres, les emmener au vert, peut-être dire aussi qu'il fallait garder les gens qui voulaient emmener le projet, parce que je crois en ça, un vestiaire est dirigé par des éducateurs, un club est dirigé par de la performance et du travail, voilà, c'est ce que j'ai appris de mes années à Pontarlier, je les emmène ici, ma mentalité je l'emmène ici, donc voilà, ça a coincé, ça a frotté un peu, mais voilà, les joueurs sont récompensés, ils le méritent, dans leur engagement ils le méritent, je veux remercier évidemment mon staff aussi, ils sont accrochés, ils ont accepté les choses que je demandais, ils ont certains autres principes qui peuvent compléter aussi la manière de voir le foot, plus de jeunesse, plus d'adaptation à la jeunesse, et puis malgré tout un ancrage aussi, un ancrage à des principes qui sont les principes de travail, et voilà, je crois qu'en ça, je crois que quand on fait son travail on finit par être récompensé, quand on fait son travail et quand on fait les efforts, le talent peut s'exprimer, donc voilà, je suis content pour tous les gens d'Haute-Saône qui espéraient revoir Vezoul en championnat de France, c'était un peu un projet qui avait pris forme, ça fait presque 10 ans, donc voilà, je pense que les gens qui ont mouillé le maillot à ce moment-là, qui ont pris des responsabilités, sont récompensés aujourd'hui, des fois il faut du temps, il faut être patient, voilà, on y retourne, maintenant la plus grande question c'est comment on va y retourner, pour y faire quoi, et voilà, Vezoul doit chercher à se stabiliser, on monte d'une division et demie quasiment, donc voilà, Vezoul va devoir chercher à se stabiliser, et puis ben, voilà, on va boire un coup, on va boire une bière, pour les autres peut-être pas de bière, moins une petite bière, et puis le gros du travail commence, on a essayé de le mettre, on ne pouvait pas tout mélanger, donc voilà, on va se remettre au travail, ben, je pense le soir tard, ou déjà dans la nuit, et puis, et puis c'est une nouvelle histoire. Et le public en plus a répondu au présent, aujourd'hui, il y a eu du monde. Oui, on a eu, on a eu quelques fois cette saison aussi, c'est un signe fort aussi, un stade vide, c'est jamais bon signe, un stade qui se remplit, on a eu des belles affluences, plusieurs fois au-dessus de 1 000 personnes, donc je pense que c'est intéressant, les gens d'ici ont connu le CFA, ont connu des matchs de Coupe de France de très haut niveau, donc ils aspirent certainement à ça, il faut être patient, il faut travailler avec humilité, respecter chacun et tous, voilà, tous les bénévoles, tous les partenaires, qui nous aident aussi, ben, voilà, ils sont récompensés un peu aujourd'hui, on va déjà leur redemander beaucoup d'efforts pour la suite, mais voilà, il faut que, Mezoul reprend une place sur l'échiquier régional, qu'il avait perdu, et voilà, 10 ans de travail quasiment, pour ceux qui sont là depuis le début, et puis je pense aussi aux autres éducateurs, qui sont passés ici, aux autres joueurs, qui ont essayé, ils ont certainement amené une pierre à l'édifice également, et puis ben, je suis venu, puis j'ai imposé des choses, parce qu'on se fiche des objectifs, et on travaille pour, donc voilà, c'est une satisfaction, je suis vraiment très heureux, d'abord pour les autres, et puis bien sûr aussi un peu pour moi, et pour le club, voilà, c'est ma passion du foot, donc tant mieux. Merci beaucoup Alexandre, et puis on se retrouve en quelques mois, en National 3 cette fois-ci. Voilà, maintenant c'est le travail, encore une fois, c'est faire le tour de chacun, chacun a le droit aussi d'avoir son retour, chaque dirigeant, on peut dire ce qui lui a plus, ce qui lui a moins plus, chaque joueur doit aussi dire ce qu'il a, parce que moi je n'hésiterai pas à leur dire ce que je pense aussi, et construire l'avenir, c'est prendre des décisions, c'est fixer des objectifs, prendre des décisions, et les assumer, donc voilà, nouvelle histoire, pas monter pour rien, monter d'une division et demie, il y a beaucoup de travail, le chantier est énorme. Sous-titrage Société Radio-Canada